Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Situé sur la côte ouest de l'Afrique, le Sénégal est un pays doté d'un héritage colonial français et de nombreuses attractions naturelles. Sa capitale est Dakar et comprend des quartiers mythiques comme la Médina, mais également le célèbre musée Théodore Monod. Exposant des œuvres d'art, la ville de Dakar est aussi réputée pour sa vie nocturne et sans oublier la ville de Saint-Louis, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, abritant une vieille ville à l'architecture coloniale. Le Sénégal, pays de football, pays de sportif, mais également pays de légende. Jules-François-Bertrand Bocandé Elagio-Sénu Diouf Fabouba Diop, le premier Sénégalais buteur en Coupe du Monde et face à la France championne du Monde 98, Khalilou Fadiga, Henri Kamara, etc. ont tous porté le maillot verre et blanc du Sénégal. Donc le football est un sport très apprécié des Sénégalais. L'équipe du Sénégal de football, dont les joueurs sont surnommés les Lyons, les Lyons tout court, est affiliée à la Fédération Sénégalaise de Football, dirigée actuellement par Augustin Senghor et à la FIFA depuis 1962. Une fédération fondée en 1960 et le premier match officiel du Sénégal a eu lieu le 31 décembre 1961. C'était à l'extérieur à Daomé, l'actuel Béné, et se conclut par une défaite sénégalaise. Ce sera donc la 17ème participation de l'équipe nationale du Sénégal dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc la première des 5 vidéos que j'ai préparé pour cette canne. Et aujourd'hui on va parler du Sénégal, l'une des équipes favorites de cette édition 2022 qui va se dérouler au Cameroun à partir du 9 janvier. Sélectionneur, Alicissi, capitaine Khalidou Koulibaly, le joueur le plus capé de cette sélection, Henri Kamara avec 99, Idrissa Gueye, Sadio Mane et Sheerou Kouyate ont respectivement 84, 80 et 61 sélections, les seuls actuellement en activité dans ce top 10, le meilleur buteur de la sélection. Henri Kamara avec 29 buts, devant Sadio Mane qui compte actuellement 26 buts, une différence de 3 buts. Concernant le parcours de cette équipe en Coupe d'Afrique des Nations, l'année 2002 au Mali, le Sénégal a manqué de peu la Coupe d'Afrique des Nations face au Cameroun, une finale perdue au tir au but. Alicissi et la Gijouf avaient raté leur tir. La même année, le Sénégal se qualifie pour la première fois en phase finale de la Coupe du Monde organisée en Corée et au Japon. L'équipe du Sénégal bat la France championne du monde et d'Europe en titre dès le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Elle se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe du Monde en battant la Suède 2 buts à 1. Elle devient par la suite la deuxième équipe d'Afrique à atteindre les quart de finale après le Cameroun en 90. Et lors de l'édition 2006, le Sénégal est demi-finaliste de la Cannes face à l'Egypte. Mais pourquoi le Sénégal n'a toujours pas remporté de trophée majeure depuis 1960 ? Bien sûr que oui, ça peut paraître bizarre, mais le Sénégal n'a jamais remporté un trophée et ça depuis 61 ans. Malgré le statut de favori qu'il endosse à l'approche des compétitions à laquelle elle participe, mais pour être champion de son continent, il va falloir plus qu'un statut de favori. Et ce plus, c'est l'engagement. L'équipe du Sénégal, bien que comportant des joueurs de classe mondiale, est souvent décrite par la population comme une équipe qui ne se donne pas à fond, mais aussi une équipe divisée en interne. Même si avec la génération actuelle, ça ne se fait pas sentir, on a l'impression de voir une équipe soudée et unie comme c'était le cas en 2019, lorsque le Sénégal avait réussi à atteindre sa deuxième finale de Coupe d'Afrique, malheureusement perdue face à l'Algérie sur le score d'un but à zéro. Maintenant, le principal problème de cette sélection par rapport aux autres grandes nations du continent est que le Sénégal ne met pas l'intensité que demandent les grands matchs quand il faut affronter des équipes comme la Côte d'Ivoire, comme l'Algérie, etc. L'équipe sénégalaise est toujours en dessous de ses capacités. Cette formation sénégalaise est aussi décrite comme étant une équipe qui décline très vite lorsqu'elle mène au score. Et même si le score n'est pas trop large, le Sénégal a tendance à baisser le pied, à se contenter de son avantage de 1 ou de 2-0 et le plus souvent ça tourne mal. Donc c'est des facteurs qui pour moi font que le Sénégal est jusqu'à présent à la traîne. A part ça, il y a aussi de la malchance. Le Sénégal est finaliste de la Cannes à deux reprises, en 2002 et en 2019. La première, il la perd au Mali au tir au but face au Cameroun. Et la deuxième, il la perd dans les premières minutes face à une Algérie plus ambitieuse, mais également avec plus de chance. Parce que lors de cette finale, le Sénégal avait des opportunités pour marquer un but. Je me rappelle bien évidemment de la frappe sublime de Mbaignan qui passe légèrement au-dessus de l'équerre. Et parfois, il suffit d'avoir un peu de chance pour emporter une finale. Ce que le Sénégal n'a toujours pas. Et c'est triste pour une nation comme le Sénégal. Alors, on ne va pas se demander si le Sénégal fait partie des prétendants. Mais ce qu'on doit se demander est qu'est-ce que le Sénégal doit faire pour emporter la Cannes 2022. Premièrement, je pense qu'il faudra mettre la meilleure équipe possible. Et pour cela, le sélectionneur a convoqué les joueurs qu'il avait l'habitude d'appeler. C'est les mêmes qui ont joué les éliminatoires. Et il y a quelques rescapés de la Cannes 2019 en Égypte. Comme Kouyaté, Keïta Balde, Ganagé et bien évidemment Sajjomané, etc. Il y a aussi des nouveaux comme Bambadjeng, Pap Matarsar qui sont des jeunes et très prometteurs. Donc, si c'est pour raconter sur eux pour emporter le premier trophée de l'équipe nationale du Sénégal. Cependant, le Sénégal devrait commencer la Cannes sans qu'Ali du Koulibaly et Ismail Assar. Puisque tous les deux sont actuellement blessés, même si Koulibaly a repris les entraînements et pourrait être disponible la première semaine de compétition. Quentin Ismail Assar, il ne sera disponible qu'à la fin du mois de janvier, selon son équipe Watford. Maintenant, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas à la Cannes et ce serait un coup dur pour l'équipe du Sénégal. Puisque comme vous le savez, tout comme Koulibaly en défense, il est très important pour l'attaque du Sénégal, pour sa vitesse, mais également pour ses capacités à éliminer ses adversaires. Donc, espérons que pour le Sénégal, Ismail Assar et Koulibaly seront en très bonne forme pour cette Cannes 2022. C'est une sélection donc qui a le talent, mais ça ne suffit pas. Il va falloir batailler jusqu'au bout pour le Sénégal parce que le Sénégal attend depuis pour son premier trophée et je pense qu'il est temps. Maintenant, on termine sur la façon dont le Sénégal joue, c'est-à-dire le système. Et je vais commencer par dire que le Sénégal peut et doit jouer mieux vu le potentiel et à tous les postes, prenons juste la colonne vertébrale de cette équipe. Edouard Mendy au but, meilleur gardien d'Europe la saison passée avec Chelsea. Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs au monde. Idrissa Gueye, l'un des meilleurs milieux de terrain. Et on le compare le plus souvent à N'Golo Kanté, Shekou Kouyate, un joueur très important dans cette équipe, malgré qu'à chaque fois, il subit des critiques. Sadio Man, n'est pas la peine de le dire, leader de l'équipe et parmi les meilleurs actuellement au monde, sans oublier des garçons comme Famary Djeju, un très bon buteur, Abdul Diallo qui évolue au PSG, Pape Gueye, le milieux de terrain de l'Olympique de Marseille, Bounassar également au Bayern Munich, etc. Ils sont épargnés dans cette équipe, je ne peux pas les citer tous. Mais ce qu'on peut dire est que le Sénégal a le matériel pour pouvoir proposer un bon et beau jeu, mais surtout confirmer sa première place au classement FIFA, Zone Afrique, mentionnant identifier le système de jeu du Sénégal, me sera très difficile parce que ce n'est pas fixe, tantôt l'équipe joue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, donc impossible de définir le système exact, mais plus souvent il joue en 4-3-3, en tout cas pour cette équipe, l'objectif est clair, gagner la Cannes pour son peuple et pour la première fois de l'histoire. Donc c'est la fin de cette vidéo, dès demain ce sera au tour de la Côte d'Ivoire, après le Cameroun, ensuite le Mali et enfin l'Algérie, qui a du titre, mais également le plus grand favori de cette édition 2022, d'ici là portez-vous bien, continuez à liker, à vous abonner et à partager, je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de route du Cameroun. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plait. Merci. Merci. Merci.